Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment améliorer sa page d'accueil, ce PrestaShop. Pour améliorer une page d'accueil, ça dépend déjà de la perception qu'on a dans l'agencement du contenu. Je vais vous montrer une méthode, il n'y a pas une technique secrète pour l'optimisation de la page d'accueil, ça dépend vraiment de l'approche qu'on a, de son expérience, de ce qu'on a déjà vu, etc. Donc déjà la première chose qui est importante sur la page d'accueil de la boutique PrestaShop, c'est déjà que la page d'accueil soit rapide à charger et qu'il y ait plus de texte. Il faut savoir qu'au niveau du référencement, plus il y a de texte sur la page d'accueil, on se comprend dans une mesure raisonnable, mais ce qu'il y a, c'est qu'on prend par exemple ici l'exemple, on voit finalement qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de texte pour expliquer ce que fait le site, etc. C'est assez pauvre en termes de contenu texte. Donc du coup au niveau du référencement, ça peut être un peu pénalisant pour être visible aussi par les moteurs de recherche, puisque finalement il y a peu de texte qui explique que fait la boutique, qu'est-ce qu'on propose, etc. Même si les articles sont bien mis en avant, on n'a pas de texte qui explique, qui raconte ce que le marchand fait et ce que la boutique propose. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se séparer du slider. Alors moi je conseille de ne pas utiliser le slider pour plusieurs raisons. Première raison, parce que les gens n'attendent pas forcément d'être sur le deuxième slider, le troisième slider et faire des clics. Donc du coup on sait que le slider typiquement, il n'est pas forcément cliqué à... Le premier slide, il peut être cliqué potentiellement, et les autres qui suivent, c'est vraiment beaucoup plus faible. Et il y a un autre point aussi, c'est que le fait d'avoir plusieurs sliders, ça met aussi plus de temps à charger. Ça met plus de temps à charger la page d'accueil, parce qu'il doit charger plusieurs images. Il y a encore un autre point très important que moi j'ai déjà observé, C'est que plutôt que d'avoir un slider avec 5 slides, je vais y arriver, avec 5 slides par exemple, autant avoir une image simple, pour quelle raison ? Au moins si vous faites une seule image, vous la faites bien, vous la faites pro, vous prenez le temps de la faire, et vous ne vous saturez pas de créer plusieurs images. Parce que des fois quand on doit faire un slider, deux sliders, trois sliders, on ne trouve pas l'inspiration, on bâcle les deux autres, parce qu'on en a déjà un peu marre d'en créer. Et après, par la suite, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez pas forcément la motivation de le changer régulièrement, parce qu'il y en a trop à changer. C'est pour ça que si vous mettez une seule photo, ça sera plus rapide, vous aurez peut-être plus l'envie de le changer régulièrement, ça sera plus cliqué, et en plus justement vous prendrez plus de temps pour la faire, et donc forcément ça sera plus percutant. Donc première chose qu'on fait, c'est qu'on va dans les modules, on va aller désactiver ce slider. Après c'est un choix politique, ça dépend si on aime les sliders ou pas. Moi j'étais assez fan au début, et après, par expérience, maintenant je préconise de ne pas utiliser le slider. En fait je pense que c'est vraiment une mode... Nouveau, si on a vraiment du moyen et du temps, pourquoi pas mettre un slider, mais il faut vraiment faire ça bien, et souvent on n'a pas trop le temps de faire ça au top. Donc je conseille de désactiver. On va désactiver ça. Donc j'ai recherché le module carousel, que je désactive. Voilà. On n'a plus... Alors est-ce que le slider il n'est plus là ? Ah voilà, il n'est plus là. Maintenant ce qu'on va faire, c'est on va rechercher... On a en fait ce bloc ici qui est bloc personnalisé, et bien lui on va le remonter typiquement, on va le mettre dans le haut de notre page. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie module. Est-ce que c'est là-dedans ? Non, c'est dans l'apparence, excusez-moi, dans l'apparence position. Donc il faut aller. Alors s'il veut bien se charger en apparence position, voilà. Et en fait, on va greffer un module. Pas très rapide, là. Alors, on va... On a fait le module. Alors je vois, c'est quoi c'est... Comment il s'appelle ce module ? C'est quoi ? C'est module personnalisé ? Bloc de texte personnalisé, ouais. Il doit s'appeler comme ça. Je peux choisir où je peux le greffer. Et je pense qu'il faudrait que je le greffe sur la partie display. Display top, j'imagine. Non, non, ça doit être là-dessus. Alors, écoutez, je ne suis plus sûr. Alors, ce que je veux juste faire, c'est que je rouvre juste encore une page position. Je vais aller regarder où il est greffé le slider. Le diaporama... Non, le carousel, pardon. Ah, le carousel, il était sur display home. Alors, est-ce que je peux le mettre sur display home ? Display... Alors, est-ce qu'il nous le propose dans la liste display home ? Alors, j'ai juste mis comme ça, hein, bloc de texte personnalisé sur display home. Je sais juste de voir s'il accepte. Ce module a déjà été transplanté sur ce hook. Bon. Alors, ah bah ouais, en fait, il était déjà là. Ah bah, j'ai juste à faire ça. Alors, si jamais vous n'avez pas besoin de faire le greffage du module, il suffit d'aller justement dans apparence position, sous la partie display home, vous faites juste de remonter le bloc de texte personnalisé, il était en bas. Il fallait juste le monter comme ça. Ah, des fois, il faut le... Dans les versions 1.6, je dois le transplanter sur un autre hook. Alors, j'ai confondu. Donc là, il faut juste le déplacer, et ça doit faire ça. Ok, comme ça, on a un bloc de texte personnalisé qui apparaît sur le haut. Donc ça, c'est bon. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'on fasse une jolie bannière. Alors, comment on fait une jolie bannière ? Alors, ça, je pense que je vous montrerai dans notre tutoriel, supparemment, comment on crée une bannière, et si jamais vous n'avez pas vu ma dernière vidéo YouTube sur... Ah bah, vous irez regarder. C'est... Vous regardez, c'est création de bannières pour PrestaShop et des miss pour s'inspirer. Voilà, et vous verrez, cette vidéo, elle vous aidera à créer votre bannière. En tout cas, vous donnez de l'inspiration. Et la prochaine fois, on verra, au niveau technique, comment créer une bannière. Ok. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Je vais vous montrer un site, par exemple, qui s'appelle Unsplash. Alors, c'est bien, par exemple, sur ce site, vous avez, par exemple, des photos qui sont libres de droits. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est justement de télécharger des belles images sur ce site, par exemple, pour les intégrer dans votre bannière, pour faire quelque chose qui soit vraiment... Waouh ! Donc, une belle image, ou, justement, faire un achat d'une image sur un site qui vend des images, comme, par exemple, Fotolia ou d'autres. Ceux qui ne connaissent pas, Fotolia, par exemple, où vous pouvez acheter des images. Enfin, bref. Mais, il y a ce site-là, Unsplash, par exemple, qui est gratuit. Maintenant, donc, je vais ouvrir l'image que j'ai fait d'exemple. Voilà. Moi, j'ai fait une image d'exemple que je vais mettre à ma page d'accueil. Donc, je kiffe la mode, avec liquidation totale. Voilà. Alors, en fait, c'est vraiment simple. J'ai fait une bannière toute basique. Regardez. Donc, j'ai fait un fond, un petit texte personnalisé dessus avec une police que j'ai récupérée sur Dafont. Voilà. J'étais là-dessus, Dafont.com, j'étais chargé une police que j'ai mis ensuite dans mon répertoire police de Windows. Tout simplement. Alors, si jamais, vous voyez, quand vous voulez installer une police, vous avez juste à faire comme ça. Vous téléchargez votre police. Après, vous prenez le fichier, vous mettez dans le dossier police. Là, je vais vous donner le fichier Photoshop pour faire la création. Donc, c'est important d'avoir Photoshop. Et si vous n'avez pas Photoshop, prenez la version cloud, donc un paiement mensuel. Prenez cette version, c'est vraiment indispensable. C'est vraiment le outil à posséder. Donc, il faut vraiment l'avoir. Donc là, j'ai fait une bannière très simple. Et ce que je vais faire, c'est je vais enregistrer ça. Je vais juste confirmer ce que j'ai fait. Ouais. Ok. Alors, on va enregistrer ces images. Donc, Homepage. Alors, je vais juste me positionner peut-être. Alors, on va aller. Alors, on va aller dans notre dossier. Alors, on va dans notre dossier justement PrestaShop. Et là, moi, j'ai mis directement ça dans IMG. Donc, j'ai mis directement la racine. Donc, dans PrestaShop, IMG. J'enregistre ça là-dedans. Et, bon, on va faire deux autres choses aussi. C'est, j'ai créé aussi trois petites photos. Vous comprendrez l'utilité tout à l'heure. Donc, ici, je vais aussi les enregistrer dans le répertoire IMG. Alors, je regarde juste comment je les ai appelés dans mon script. Parce qu'il faut qu'ils aient le bon nom pour que ça puisse marcher après avec ce que j'ai créé. Je vais juste les enregistrer l'une après l'autre. Je fais en même temps un peu le ménage. Alors, je suis toujours dans mon dossier IMG à la racine. Je ne suis pas dans le thème. Je suis vraiment à la racine. Alors, je l'appelle Homepage Mini 1. De toute façon, vous verrez après, on a le nom des images. Donc, vous comprendrez ça. C'est facilement. Donc là, j'ai appelé le 2. Puis là, je vais appeler ça le 3. 3. Voilà. En fait, j'enregistrais quatre choses. J'enregistrais ma bannière principale plus 3 petites sous-images dans mon dossier. Images. Donc, ça c'est fait. Donc, ce que j'ai mentionné, je vais juste regarder encore dans mes notes ce que j'ai écrit. Donc oui, j'ai dit que quand on crée une bannière, une seule, du coup, on a le temps de réfléchir. On peut passer plus de temps. Puisqu'en fait, on n'en fait qu'une. Donc, on a plus de temps pour la réflexion. Vous voyez que la police fait tout le travail. Ça rend le truc un peu fun. Et pour le responsive, justement, c'est bien aussi. Parce que finalement, vous n'avez pas de problème d'intégration. Vu que l'image, comme elle est redimensionnée automatiquement. Contrairement à un slider classique où il y a la police qui est greffée dessus avec le texte. Au niveau du responsive, ici, on n'a pas de soucis. Sauf que peut-être, vous allez me dire, oui, mais au niveau des référencements, il n'y a pas de texte sur le slider. Alors, c'est moins bien. Oui et non, parce qu'on peut justement mettre quelque chose sur la partie alt de l'image. Donc, ce sera déjà un petit plus. Mais surtout, c'est vrai qu'il faut renforcer un petit peu le contenu texte. C'est ce qu'on va faire là. Donc, du coup, même si notre image ne contient pas de texte par-dessus, en dur, eh bien, ce n'est pas dramatique. Alors, je vais juste vous montrer quand même mon but de ce que j'ai recherché à faire. Donc, en fait, je vais sur Layout It. On a déjà été là-dessus, sur ce site, dans d'autres tutoriels. Et bien, là, je fais Start Now. Et en fait, c'est juste une interface qui utilise justement Bootstrap. Donc, ça veut dire une interface de gestion de grille. En gros, si vous voulez, ça permet de créer des structures de base visuelle en tableau qui, après, on pourra intégrer directement sur notre PrestaShop. C'est-à-dire que plutôt que de faire tout en HTML, puis de ne pas comprendre ce qu'on est en train de faire, ben, ici, on se fait en interface graphique. Comme ça, après, on a tout le code qui est généré, puis on a juste à faire un copier-coller. Alors, ici, je ne vais pas tout le faire avec vous, parce que j'ai déjà préparé un petit exemple. Mais je vais vous montrer en ligne droite ce que j'ai fait. Moi, en gros, j'ai été dans... Alors, je crois que j'ai été dans les Components, là. Et j'ai pris ça, les Miniatures, Top Nail. Attention, là, je pense que c'est ceux qui vont sauter au plafond, qui vont entendre ma prononciation. Alors, ouais, il faut quand même ajouter une grille. Hop là. Et... Et, 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 on va glisser ça là-dedans. Hop. Alors, vous voyez, c'est sympa, parce que finalement, ça nous a fait toute la mise en page. Et puis après, on a juste à dire, ok, je télécharge. Je télécharge tout ça. Je peux mettre Continuer sans être logué. Et je prends tout le code, et je mets ça dans PrestaShop, dans un champ HTML. Il va faire tout le travail. Donc, en fait, moi, c'est un peu ce que j'ai fait, sauf que j'ai un petit peu adapté. Enfin, c'est exactement quasiment le même concept, sauf que j'ai déjà un petit peu retravaillé pour que ça soit propre. Donc, vous voyez, si je fais justement... Vous voyez, il y a Container Fluide, etc. avec tout le code. C'est ce qu'on retrouve, en fait, dans le fichier HTML que je vous mets à disposition, qui s'appelle justement Custom.html. Vous voyez, on a Container Fluide, etc. avec ce qu'il faut. Donc ici, la première chose, si je regarde juste au niveau de mon fichier, il faut, ce que vous allez devoir faire aussi, c'est regarder si les liens sont bons. Parce que là, je vais juste peut-être me déplacer dans mon dossier. Alors, vous voyez qu'en fait, mon dossier, à moi, c'est... moi, j'ai été même pas obligé, en fait, d'aller là-dedans, en fait. Je crois que je peux prendre directement l'URL. Donc, en fait, ici, à moi, le nom de mon URL, c'est pas la même, donc il faut que je change. Donc, je vais remplacer ça. Ça, c'était quand j'ai fait mon test, sur mon portable. Donc, je vais remplacer le prestashop, un 7, un 2, là, par par mon autre URL. Alors, moi, je sais, moi, c'est quoi, c'est test. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai juste fait un remplacement. Si jamais, vous savez pas faire comment faire le remplacement, vous pouvez faire le contrôle H, ou alors, sinon, vous recherchez dans le fichier les éléments à remplacer. Alors, là, j'ai juste fait un remplacement, je vais juste vérifier si mon lien, il marche. Non, j'ai remplacé. Oui, donc ça marche. Donc, là, c'est vraiment une histoire de lien. Il faut bien vérifier si les liens sont bons et que vous avez bien mis les images dans le dossier slash img. Bon, je prends tout mon code que je vais maintenant aller coller dans, à la place, justement, de ce que j'ai dans mon custom text block. je vais mettre tout mon code que j'ai généré. Alors, je vais rechercher personnaliser. Et vous allez trouver bloc de texte personnalisé. Vous faites configurer. Voilà. Et là, vous basculez sur le mode HTML. Puis, en fait, on prend tout notre code ici qu'on a mis. On prend tout ça. Et on fait un copier que l'est là-dedans. Et on enregistre. On recharge notre page. Et il s'est déjà passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Mais on voit qu'on a un petit problème. Alors, déjà, bon, l'image, elle déborde un petit peu. Ici, ici, nos miniatures ne semblent pas être chargées. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est le problème ? Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder dans le dossier img, il s'appelle bien juste nos images. Nous, on l'appelait comment ? Homepage mini 1. Alors, en fait, ce qui est bizarre, c'est que je ne sais pas si j'ai bien fait le remplacement massif, mais ici, je vois que j'ai toujours l'ancien lien. Alors, ça, ça ne va pas le faire. Je vais mettre juste le bon lien. Alors, justement, là, ça va bien, puisque comme ça, vous allez peut-être avoir le même problème. Donc, ici, on voit que le lien vers l'image ne se charge pas. Donc, je fais un copier-coller du lien. Il faut que ça pointe juste bien dans le bon chemin, quoi. Sinon, il ne va pas trouver l'image, forcément. Alors, on vérifie après, bien sûr, pour s'assurer que le lien marche. Oui, le lien marche. OK. Alors, on reprend tout notre HTML qu'on va recopier à l'intérieur. on sauve, on enregistre et on recharge notre page. Alors, bien sûr, au niveau du visuel, il y a un peu un problème, mais on voit en tout cas que nos images se sont chargées. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et pour, justement, la partie esthétique, on a un fichier custom.css où on peut juste l'ouvrir. J'ai juste défini quelques règles. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Et, en fait, on va prendre ces règles et on va mettre ça toujours dans notre même fichier. Donc, on va dans thème, classique, asset, css et on recherche le fichier custom. Voilà, on a les règles qu'on a fait dans notre dernier tutoriel. Et là, je me dis, mais pourquoi j'ai mis le 26 ? En fait, je me suis trompé. Ce n'est pas le tuto 26, ici, c'est le tuto 27. Voilà, c'est des petits petits aléas, petites distractions. Je pense que je ne vais pas être concentré quand j'ai fait ça. Alors, je mets 27, voilà, comme ça. On est à jour. Donc, du coup, j'ai ajouté mes règles. Ça, c'est parfait. Et je recharge ma page. Là, encore une fois, heureusement que ça ne marche pas. Comme ça, vous avez peut-être le même problème. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, il faut juste forcer l'actualisation du fichier CSS. Donc, si jamais vous appuyez sur la touche F12 de votre clavier, ça va vous apparaître la console. Et vous allez sur l'onglet Network et vous allez vérifier que la case Disable Cache est bien cochée. Et on recharge notre page pour vérifier que ça charge bien. Et voilà, maintenant, ça a bien repris en compte les règles. Et là, on regarde notre résultat et on se dit qu'on a bien travaillé. Alors, ce que vous pouvez constater, c'est, déjà, vous voyez, par exemple, typiquement, sur mon image, j'ai mis une balise, j'ai mis une balise alt, donc qui renseigne des informations sur l'image. C'est ce qu'on retrouve, en fait. D'ailleurs, vous voyez, dans notre code source, on a, en gros, on a un bloc pour notre image principale, tout simple. Puis ici, on a trois blocs, un, deux, trois blocs qui concernent, en fait, les miniatures qui apparaissent en dessous. Et puis, en fait, ce gros bloc, ça crée, en fait, trois colonnes avec trois images et trois contenants. Donc, on a notre image principale. En dessous, j'ai mis trois petites images avec des petites incitations à l'action, sympa. Donc, des beaux cheveux, ah, trop beau, alors j'ai envie de cliquer, des habits trop bien, je m'informe, je reste sensuel, oui. Voilà. Et il faut justement, des fois, justement, le fait de personnaliser aussi le bouton donne envie de plus cliquer, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, typiquement, on met, on ne met pas directement en avant que les produits, on met aussi en avant peut-être du contenu tiers. Et ça, c'est important parce qu'il y a énormément de sites qui mettent en avant les produits, mais le contenu autre qui est vraiment intéressant, je ne sais pas, par exemple, si vous vendez des produits liés à la mode, justement, peut-être les personnes qui vont vous lire, j'ai envie de savoir aussi comment avoir de beaux cheveux, parce qu'avoir un bel habit, c'est bien, mais avoir des beaux cheveux aussi, ça compte. Tout comme, justement, peut-être travailler le côté sensuel, tout en portant des vêtements, par exemple. Enfin, ce qu'il faut juste comprendre là-dedans, c'est qu'il ne faut pas juste dire tenez, acheter le produit, quoi. Il faut aussi créer du contenu qui puisse intéresser l'audience qui va venir sur la boutique. Il faut faire un mix, de manière à ce que l'acheteur ne soit pas qu'un acheteur, mais il soit aussi quelqu'un qui va porter le nom de votre marque et qui va adhérer à vos valeurs. C'est ça. Donc, je pense que ça va vraiment plus loin. Donc, le but, c'est en fait, après, si vous voulez, le but de ces liens-là, idéalement, je ferais des pages CMS avec ça, de manière à ce que, quand les personnes cliquent, ils ont accès à du contenu sur les pages CMS qui peut être intéressant. Je pense que l'optimisation des pages CMS, il faudra qu'on voit ça dans un autre tutoriel. Il ne me semble pas que j'ai abordé ça dans la version A7. Il faudra que je contrôle. OK. Alors, après, en dessous, je n'ai pas optimisé encore les images, je n'ai pas mis des balises Alt, mais si vous voulez optimiser les images en dessous, vous rajoutez une balise Alt, vous rajoutez justement la mention Alt. Oui, il y a déjà, en fait. vous avez juste à changer la balise Alt, vous pouvez mettre aussi le Title, si vous voulez, de manière à ce que, quand on vient avec le curseur, ça écrit directement aussi une mention texte. Tester encore pour le responsive. On va regarder si on bascule en responsive. Vous voyez, on voit que le contenu s'adapte. Après, bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais si on regarde sur un iPad, on fait une rotation de l'iPad, vous voyez. Donc, c'est plutôt intéressant. Et sincèrement, moi, franchement, des fois, je me dis, mais pourquoi les templates ne font pas des choses, les templates presse à chef ne proposent pas des structures toutes simples, parce que une structure comme ça, pour moi, je trouve que finalement, c'est déjà pas mal. en utilisant vraiment le maximum les éléments natifs, puis je trouve qu'on peut le faire assez facilement. Qu'est-ce qu'il faut tirer de conclusion de cette méthode ? Cette méthode, elle mérite justement d'être simple. Finalement, on a fait appel à un seul module, on a mis un peu de code HTML, c'est vrai, mais on n'a pas non plus codé des milliers de lignes et on a une apparence, on a un accueil, je trouve, qui est quand même assez différent de ce qui est proposé en standard, rien qu'avec un seul module et un peu de code, et ça, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Enfin, ça me plaît dans la manière de procéder. Et en plus, justement, ça reste de toute façon administrable depuis le back-office, on peut justement traduire ça, donc vous pouvez mettre ce code-là dans plusieurs langues, donc c'est plutôt une bonne chose. Enfin, peut-être encore le dernier point, ça concerne peut-être la ligne de flottaison, donc ici, la ligne de flottaison, c'est celle que, c'est ce que voit la personne quand arrive sur le site sans avoir à scroller, donc ça, c'est le point bonus qu'on va voir. Donc, bon, ici, c'est juste une petite sensibilisation, on pourrait se dire, ok, finalement, ici, c'est peut-être pas super optimisé au niveau de la ligne de flottaison parce qu'on aurait peut-être dit, ok, ça aurait peut-être mieux, été plus intelligent de dire, bon, ben, je vais juste retoucher là dans le code pour tester, je vais dire, c'est pas très logique là ce que je viens de faire, mais ce que je vais faire comprendre, c'est que peut-être en ayant une image moins haute, on aurait pu voir justement ces trois blocs-là avec directement le bouton à l'action parce qu'ici, avec la hauteur que j'ai faite, bon, ça, je ne sais pas si c'est un hasard, mais j'ai peut-être légèrement trop, ben, du coup, le bouton, il est légèrement coupé alors que ça serait mieux qu'on voit le bouton sans avoir à scroller, mais ça dépend aussi du texte, de la longueur du texte qui figure ici, etc. Donc, voilà, je crois qu'on a fait le tour, alors finalement, oui, on a dit, on n'a pas trop, trop utilisé un max les modules press à shop, on a fait un peu plus de code HTML, je pense que vous avez comme ça les bases pour créer une page d'accueil un petit peu différente, essayez de cultiver l'utilisation des pages CMS, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à ça, essayez d'aborder la vente pas uniquement en voulant mettre en avant des produits et un prix, essayez de créer un lien encore plus fort avec vos clients, je pense que c'est vraiment l'avenir du e-commerce, nouer un lien avec les clients plus que le commercial, les aider, les conseiller, et en même temps, bien sûr, leur vendre des produits, voilà. sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo, si vous avez des remarques ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, ça me fait toujours plaisir, si vous aimez ces vidéos et si vous aimez ce que je propose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir d'avoir un nouvel abonné, et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, et ça me fait vraiment très plaisir, donc vraiment, merci à tous. Sur ce, je vous dis, c'est à vous de jouer et de passer à l'action. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.